Musique L'échiquier international, soyez les bienvenus à Razza. Presque 4 mois de survie pour la population, 2 millions de Palestiniens pour la plupart en fuient leur maison. L'escalade de jour en jour annule tout, provoquant pénurie de nourriture et installation sanitaire. Il est difficile de donner le nombre de morts, qui est en fait bien au-delà des estimations. 25 000 dit-on depuis le 7 octobre, d'après les chiffres communiqués par le ministère de la Santé de Razza. On a beaucoup glosé et remis en cause ces données, sauf que celles-ci seraient peu crédibles. D'après l'ONU, l'ONU rajoute que ces morts seraient plus nombreux car on n'aurait pas pris en compte le nombre de disparus et surtout excluant aussi les personnes décédées hors des hôpitaux. Quoi qu'il advienne, c'est tout le panoptique de Razza qui a changé à jamais peut-être depuis le 7 octobre, voire celui du Moyen-Orient. On a évoqué ici souvent le cas du Yémen qui ouvre un front en solidarité avec la résistance palestinienne. Front qui se déploie pour se transformer en véritable bras de fer avec la Navy. Le Sud-Liban et la Syrie, quant à eux, sont ciblés par l'aviation sioniste. L'Irak de son côté bombardé par des drones américains. Et enfin, ajoutons à ce tableau la tension entre le Pakistan et l'Iran. Le monde est-il sur le point de basculer les voies de sagesse, c'est-à-dire d'équilibre ? En somme, la diplomatie n'est que féligrane pour en concrétiser des résultats probants sur la longue durée. Où en sommes-nous et vers quoi nous dirigeons-nous pour le futur de l'échiquier mondial ? Menu des discussions de notre rendez-vous du jour, on débute les échanges dans quelques secondes. Et on a opté pour la thématique de notre rendez-vous du jour, le Moyen-Orient et ses nombreux points chauds provoquant son lot de drame. Le tout qui rend impuissant le droit international et la diplomatie mondiale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Badis Renissa, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'avoir accepté notre invitation, Badis. Encore une fois, heureux de vous retrouver pour évoquer les enjeux de l'échiquier mondial qui est sous tension, on vient de le dire. Justement, le Moyen-Orient avec ses points chauds, on va tenter de les énumérer, enfin quelques-uns en tout cas. Mais l'antité sioniste semble, malgré une image internationale écornée, vouloir faire perdurer le drame palestinien avec un risque d'embrasement. Pourquoi malgré tout, on a l'impression qu'un Moyen-Orient sur des braises ardentes font malgré tout les affaires de l'antité sioniste ? Tout bonnement parce que ça a été calculé et je dirais même dans un projet, un élan au-delà du politique. Aujourd'hui, nous faisons face à une mutation elle-même du projet sioniste, à savoir sionismo-religieux. Donc qui combine le facteur sioniste, connu et reconnu par justement cette entité qui veut effectivement organiser un chaos constructif pour sa part en tout cas et son projet à terme, mais aussi religieux puisqu'aujourd'hui nous faisons face également, et pour la première fois peut-être de l'histoire de cette entité sioniste, une entité religieuse qui s'adosse à un projet religieux, un projet idéologique, un projet dogmatique. Donc quoi de mieux qu'effectivement créer le chaos, contrôler, organiser et gérer même ce chaos aujourd'hui pour des fins d'opportunités politiques mais aussi des opportunités religieuses puisqu'il est question de projets messianiques, de projets d'expansionnisme, à savoir le Grand Orient. Donc quoi de mieux effectivement aujourd'hui aussi de s'alimenter, de se renforcer peut-être de ce déni, de ce silence de l'Occident qui voit en ce chaos, une espèce de défense, de rempart, en tout cas message donné, répété dans cette propagande accrue de l'antité sioniste, à savoir ce rempart contre l'islamisme et contre tous les maux qui pourraient demain, je dirais, contaminer l'Occident et son modèle de vie. Donc vous avez raison de l'évoquer dans votre introduction. Aujourd'hui l'antité sioniste essaye justement de peut-être utiliser cette brèche, une brèche au-delà qu'elle soit conflictuelle et aujourd'hui qui s'illustre par des guerres mais aussi des points chauds, vous l'avez dit. Il y a des conséquences subsidiaires, des conséquences cataclysmiques, à savoir, vous l'avez évoqué, l'ouverture, un conflit qui tend plus vers une guerre ouverte, une guerre globale et c'est exactement là où va en venir l'antité sioniste, elle qui sait pertinemment qu'elle a le soutien indéfectible de l'Occident et à sa tête aujourd'hui la grande puissance comme les États-Unis et qui, comme un blanc-seing justement, lui permettrait d'aller véritablement au fond des projets puisque tous ces projets par le passant étaient avortés, pouvant évoquer que ce soit la guerre de Gaza, ces multiples guerres de Gaza, mais aussi au Liban, donc qui ont fait qu'aujourd'hui elle est restée sur sa fin. Avec cette opportunité aujourd'hui, cette brèche béante, encore une fois alimentée, renforcée, consolidée par un Occident, entre parenthèses, qui tient une posture d'autruche et un peu, excusez-moi l'expression, ça engage que mon point de vue, un peu lâche puisque ce déni aujourd'hui permet à cette entité sioniste, cette machine de guerre et au vu ou au su de tout le monde, d'asseoir son projet, cette triptyque mortifère que j'ai qualifiée, à savoir la déportation et l'épuration ethnique, à savoir la famine comme arme de guerre et également le génocide contre justement le peuple palestinien, des civils, entendons-nous aujourd'hui, qui se comptent par milliers, mais encore une fois qui se résument aux yeux de l'Occident comme des chiffres. D'ailleurs des chiffres, permettez-moi, qui sont parfois mis à mal parce que sous prétexte qu'ils viennent des autorités palestiniennes, notamment du Hamas. C'est pour vous dire qu'effectivement la sémantique est beaucoup plus tendancieuse et pernicieuse et sur quoi justement l'entité sioniste aujourd'hui s'adosse et se renforce encore une fois dans un projet d'assassinat. – Badis Rélissa, peut-être qu'il y a un obstacle, vous avez évoqué le droit international, la juridiction internationale, peut-être qu'un pays est en train de faire une résistance du droit, du droit international, il s'agit de l'Afrique du Sud, qui a déposé une plainte contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Elle demande que les magistrats fixent des mesures conservatoires afin de prévenir un génocide à Raza. L'Afrique du Sud est un pays, c'est pour ça que la symbolique est forte, l'Afrique du Sud est un pays du Sud global qui a particulièrement souffert, on le rappelle, durant la période de l'apartheid. C'est une démarche symbolique et qui fera date. Le président Nelson Mandela, pour rappel, déclara que les Sud-Africains ne seront jamais complètement libres tant que les Palestiniens vivraient sous l'apartheid sioniste. Mais je vous pose la question directement, à quoi s'attendre concrètement de cette démarche sud-africaine ? Alors tout d'abord, elle est aussi dans l'approche, puisqu'elle permet effectivement de faire bouger les lignes, mais surtout aussi de se mettre vent debout contre une impunité qui n'a qu'à assez durer, ou trop durer aujourd'hui, au vu et au regard de ce qui se passe en Palestine. D'une part. D'autre part, permettez-moi, au passage, de rappeler que l'Algérie, lors du dernier discours, notamment du président de la République par le Premier ministre, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères algérien, a exprimé sa détermination, mais surtout aussi son soutien à cette démarche, cette démarche noble, cette démarche responsable, et surtout cette démarche qui est en adéquation avec l'ADN elle-même, que ce soit de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, de l'Algérie, à savoir défendre les peuples opprimés et oppressés, mais surtout aussi d'être en corrélation avec le droit international, permettez-moi de le dire. Vous voyez, on peut dire aujourd'hui que le droit international s'arrête aux frontières de Gaza, s'arrête aux frontières de la Palestine, j'irai encore plus loin, s'arrête quasiment aux frontières du Tiers-Monde. C'est-à-dire qu'on a troqué la force de la loi par la loi de la force. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et c'est là où il y a le gros bémol, à savoir, il faut être cohérent, il faut être en corrélation avec effectivement les valeurs qu'on défend à l'échelle internationale. Les institutions internationales, à savoir le Conseil de sécurité, il doit être enfin responsable. – Badis Renissat, mais en tant qu'analyste, cette entité sioniste doit vous poser problème pour décrypter le monde. Parce que quand on s'intéresse à l'historique, à la séquence de l'histoire de l'entité sioniste et ses rapports qu'elle a avec le reste de la communauté internationale, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sont là. On sait que les sionistes ont eu l'idée d'organiser des bantoustans pour les falachats qu'ils ont ramenés, mais ensuite pour les priver de leurs droits. il y a aussi une campagne de stérilisation qui a été aussi orchestrée, alors qu'on les considérait quand même comme juifs. Ce sont les sionistes qui ont testé leurs bombes atomiques dans le désert sud-africain. Ce sont des sionistes qui ont financé des recherches d'armes biologiques espérant trouver une maladie qui n'atteindrait que les Noirs et les Arabes, avec le fameux Himmler sud-africain qui se nomme Wouter Besson. Donc les faits que j'expose sont de notoriété publique et pourtant il y a dans notre monde une sorte d'exception de l'antité sioniste. Comment vous l'analysez, comment vous l'expliquez ? Alors effectivement cela tire ses racines dans ce que j'ai qualifié de culpabilité éternelle de l'Occident vis-à-vis de la Shoah, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'histoire des Juifs, notamment à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas que. Effectivement aujourd'hui on peut s'interroger sur la véracité de ce soutien puisqu'il est question de tuer, d'organiser des génocides à ciel ouvert. D'ailleurs c'est le seul peuple, le peuple palestinien aujourd'hui, c'est le seul peuple qui filme et qui enregistre son propre assassinat. Donc c'est l'extermination, absolument. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il n'est pas question de défaillance ou de manque de preuves, les preuves elles sont là. Maintenant bon à l'Occident, bon au droit international, qui d'ailleurs en a de plus en plus de mal à l'enseigner dans les écoles, que ce soit Sciences Po ou même les étudiants, puisqu'il est décrédibilisé aujourd'hui aux yeux du monde, à savoir cette impunité totale de l'entité solide qui continue encore une fois chaque jour à violer ce droit international, mais pas que, c'est-à-dire même les droits les plus fondamentaux et, excusez-moi de le dire, le droit international, le droit humain n'est pas un menu à la carte. Donc il y a une histoire de crédibilité et de cohérence, mais aussi une question, comme vous l'avez évoqué, de projet lui-même. Je me répète peut-être, aujourd'hui l'entité solide est renforcée par la division de la scène internationale. Elle est renforcée et consolidée par justement cet Occident qui se cherche, ce Sud global effectivement, qui aujourd'hui, d'une seule voix, essaye justement de créer un équilibre géopolitique pour permettre justement d'asseoir et de faire entendre sa voix. Nous pourrons l'évoquer à terme et nous l'avons vu récemment avec le mouvement des pays non alignés, le G77 plus la Chine. Donc il y a une effervescence dans le Sud qui souhaiterait aujourd'hui au-delà de réformer le Conseil de sécurité, de réformer ou d'apporter le droit international pour tous, il est question aussi d'avoir sa voix sur l'échiquier international et se hisser sur le sommet justement des décisions du monde, à savoir que ce soit l'Afrique ou d'autres continents, pour permettre enfin un équilibre et qu'il y ait plus cette espèce de connivence ou concomitance de l'Occident portée par les États-Unis aujourd'hui pour permettre à une entité sioniste qui est devenue plus un État terroriste, un État voyou et qui justement chaque jour décrédibilise l'Occident puisque l'Occident aujourd'hui, rappelons-le, vit peut-être ces derniers jours en termes de modèle occidental mais surtout de monopole de l'Occident. – Alors Badi Srinissa, j'aimerais évoquer un autre sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est un pays qui est là au sein de cette équation explosive du Moyen-Orient mais sans être là, c'est son paradoxe, jusqu'au 16 février où des frappes ont visé des espaces en Irak et au Pakistan. Le Pakistan a riposté jeudi en visant une cible militaire d'armée régulière. La tension est, semble-t-il, redescendue par l'intermédiaire de la Chine mais on a pensé qu'on était témoin des prémices d'une guerre entre l'Iran et le Pakistan. Dites-nous quelques mots sur le statut, la stratégie ou la place de l'Iran dans cette équation explosive du Moyen-Orient. – Il me semble qu'il est pertinent de soulever quelques ponts, quelques facteurs en filigrane qui peut-être ont amené à cette situation. D'abord, il faut le voir sur l'aspect global et régional. L'Iran est, je dirais, je ne dirais pas fébrile mais elle est sous tension puisque il y a, vous l'avez évoqué tout à l'heure, plusieurs points chauds qui ont émergé justement en conséquence subsidiaire de ce conflit à gazer cette guerre sans pitié que mène l'antité sioniste dans la région qui souhaite effectivement l'étendre sur d'autres points et d'autres frontières. Donc, l'Iran, n'oublions pas que, pas si longtemps que ça, lors de la commémoration de la mort du général Soleimani, elle a subi un attentat qui a quand même engendré plus de 84 victimes et qui a se joué bon, même si Daesh l'avait plus ou moins… – C'était le 3 janvier. – Absolument. Donc, si vous voulez, c'est une poudrière. L'Iran aussi, elle fait face à une attaque directe ou indirecte de l'antité sioniste à travers quelques éléments notamment du Hezbollah mais aussi des éléments en Syrie qui ont été tués par des frappes sionistes. Donc, l'Iran est dans une espèce de posture défensive et une posture d'attaque préventive. Ce qui explique aujourd'hui peut-être ce point chaud qui a émergé mais qui a été vite éteint d'ailleurs par de la médiation chinoise et russe mais aussi par la raison elle-même des deux États. L'Iran et le Pakistan nourrissent une relation traditionnelle historique. Économique aussi ? Absolument. D'échanges économiques au premier degré mais surtout qui a des bonnes fondations et un bon socle géré entre les deux pays. Donc, au même titre n'oublions pas que nous sommes en train d'évoquer une frontière quand même assez poreuse qui se chiffre à peu près d'un millier de kilomètres environ entre les deux États. d'ailleurs qui est marquée par cette zone un peu poudrière qui est le Balochistan. Balochistan, n'oublions pas où réside quelques groupes considérés comme des groupes terroristes effectivement qui sont le Jeish al-Adl donc auquel l'Iran a déclaré la guerre. Et je rappelle aussi un autre facteur très important. L'Iran, par le passé, a plusieurs fois mené des opérations commandos, des opérations aériennes dans cette zone sans pour autant avoir des représailles de la part du Pakistan. seul facteur ou peut-être indicateur qui a changé peut-être la donne aujourd'hui il est de l'ordre politique interne au Pakistan. N'oublions pas que de l'autre côté le Pakistan vit une espèce d'instabilité politique puisqu'ils sont à l'aube justement d'élections législatives anticipées au mois de février de mémoire. Absolument. Qui ont été repoussés à maintes reprises. Absolument. Ce qui fait que cette instabilité politique fait qu'aujourd'hui le Premier ministre par intérim doit faire valoir les droits et la souveraineté du Pakistan contrairement d'ailleurs par le PASO où il n'y avait aucune réaction de la part du Pakistan puisqu'ils savent que cela rentre dans cette coopération antiterroriste. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a une tension palpable entre les États mais la raison a pris le dessus de la médiation également de la Chine. Absolument. Ce qui fait que d'ailleurs ils sont arrivés à un commun accord récemment entre les deux ministres des Affaires étrangères respectives pour converger vers une espèce de feuille de route de coopération antiterroriste dans laquelle les deux États s'engagent dans une opération commune pour lutter contre les groupuscules ou les indépendistes notamment du Jais Chalad en l'occurrence. Alors Nisa restons un tout petit peu avec l'Iran. L'Iran intelligemment qui s'est tenu en dehors des tensions depuis le 7 octobre c'est-à-dire depuis le début des séquences de bombardements sionistes sur Gaza enfin ça a commencé le 9 exactement mais en tout cas l'Iran s'est tenu un peu en dehors pourtant Téhéran avait de quoi réagir. Vous l'avez rappelé un attentat massif revendiqué par des terroristes venant du Batoustan en faisant 90 morts ou 84 morts 85 morts les chiffres ne sont pas exactes à Karman le 3 janvier lors d'une cérémonie hommage au général Rassam Soleimani tué lui-même en janvier 2020 par une frappe de drone américain le pays aussi a subi l'assassinat du général Razi Moussevi responsable des gardiens de la révolution en Syrie l'antité sioniste a été accusée pensez-vous que si oui pensez-vous qu'on pousserait l'Iran malgré tout à faire la guerre et que peut-être la séquence ou l'incident qui s'est passé avec le Pakistan fait partie d'une longue série d'incidents voulant pousser l'Iran à quand même rentrer de plein pied dans l'équation explosive du Moyen-Orient absolument il y a de tout cela effectivement c'est la somme de plusieurs conjonctures qui font qu'aujourd'hui le point de départ si vous voulez est bien évidemment l'antité sioniste et son projet dans la région donc quoi de mieux que ce que j'ai qualifié tout à l'heure de chaos organisé de la part de l'antité sioniste pour essayer d'élargir ou d'aller vers une guerre ouverte une guerre globale donc l'Iran bien évidemment c'est pertinemment qu'il y a un dessin sibylain mais surtout un dessin pernicieux de la part de l'antité sioniste de créer ces tensions nous voulions d'évoquer également d'ailleurs un autre point chaud récemment vite éteint d'ailleurs et heureusement entre l'Iran et l'Irak avec la frappe à Erbil au Kurdistan dans lequel effectivement l'Iran a soupçonné un groupe du Mossad d'opérer dans la région et d'ailleurs cela faisait suite à la mort des dirigeants iraniens en Irak la base a été bombardée absolument c'est pour vous dire qu'effectivement il y a un point chaud il y a une tension caractérisée orchestrée par l'antité sioniste pour pousser je dirais l'Iran à bout mais surtout aussi pour sonder le seuil de tolérance de l'Iran vis-à-vis justement d'entrer en guerre ou pas dans une guerre globale or aujourd'hui l'Iran s'avère qu'il est resté doté de raison puisqu'il sait pertinemment c'est exactement ce qui est attendu il sait pertinemment aussi qu'il est l'ennemi juré de l'antité sioniste à savoir par le passé son projet d'enrichissement nucléaire et notamment de la détention elle-même de la bombe nucléaire donc il a beaucoup à perdre ceci étant il a une souveraineté à protéger il a effectivement aussi un rôle prépondérant dans l'équation régionale à savoir garder ce rôle de rempart parmi tant d'autres lui qui commence effectivement rappelons-le à recréer une espèce de synergie régionale y compris avec les états membres du GCC notamment du golfe arabe rappelons-le avec une médiation de la Chine il a pu se rapprocher normaliser ses relations à nouveau avec l'Arabie Saoudite son intégration avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays dont le BRICS donc il est dans une effervescence positive dans une dynamique géopolitique et diplomatique positive à laquelle effectivement l'antité sioniste souhaiterait créer ce grain de sable dans cette mécanique de précision pour créer le chaos elle qui sait que pertinemment les Etats-Unis ne la lâchera pas puisqu'il y a ce soutien indéfectible aveugle qui est devenu intolérable aux yeux même parfois même de certains pays occidentaux qui voient en cela une espèce de je dirais culpabilité couverte par un projet qui n'est pas clair mais surtout qui va y compris les Etats-Unis mettre à feu et à son la région et même le monde Alors Badis Rissa la semaine passée s'est tenu et conclu le 54ème forum de Davos où on a débattu entre 2024 et 2025 il y a à peu près 10 pays qui vont choisir leurs dirigeants ou reconduire leurs dirigeants vous avez cité le Pakistan il y a l'Inde le Bangladesh le Mexique les Etats-Unis l'Angleterre donc beaucoup une carte peut-être mondiale qui sera qui sera rebattue et Davos a mis en exergue la menace de l'arrivée une seconde fois au pouvoir à la Maison-Blanche d'un certain Donald Trump est-ce que vous pensez qu'avec cette donnée on verrait un Moyen-Orient plus ou moins apaisé quand on dit plus ou moins c'est-à-dire relativement en tout cas avec une exportation de la guerre de moins en moins présente Écoutez tout d'abord il faut revenir sur les fondamentaux à savoir le forum de Davos effectivement où je dirais même le modèle occidental lui-même doit se réformer doit se refonder doit prendre en compte justement plusieurs aspects aujourd'hui qui émergent justement de ce nouvel ordre mondial qu'il soit d'ailleurs politique, géopolitique ou autre donc si on ne prend pas en compte effectivement l'émergence de certaines forces notamment je l'évoquais tout à l'heure le mouvement des non-alignés le G77 plus la Chine les BRICS les alliances et coopérations des pays d'Asie du Sud-Est donc toute cette effervescence du Sud-Global gagnerait aujourd'hui effectivement à travailler main dans la main avec une vision un peu plus globale un peu plus consensuelle pour permettre effectivement d'arriver et d'aboutir à une paix mondiale et une paix durable alors il s'avère que si on exclut effectivement cette force qui quand même consiste qui représente une force phénoménale tant par la population puisque si à ce propos on parle du mouvement des non-alignés c'est plus de 55% de la population c'est plus de 20% du PIB mondial donc c'est pour dire qu'effectivement à un moment donné il y a un problème à Davos le réseau mondial c'est l'hyper classe c'est les 1% les plus puissants de la planète ne veulent pas entendre cette idée de multilatéralisme que vous êtes en train de décrire eux ils parlent d'un mondialisme c'est-à-dire un monde avec un ordre anglo-saxon qui continue encore à dérouler sa politique à peu près dans tous les domaines donc ce monde multilatéral on ne le voit pas trop le dollar est encore là 80% de l'énergie mondiale est vendue en dollars même les autres 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 tout est la surface du dollar peut-être dans la guerre où certains veulent sauvegarder quelques espaces la Russie la Chine mais on on voit pas l'ordre l'impérium américain rencontrer son son crépuscule qu'est-ce que vous en pensez tout bonnement parce que l'Occident vit dans un déni impérialiste dans un déni parfois même néocolonialiste condescendant vis-à-vis du tiers-monde mais vis-à-vis aussi des pays ou des états émergents donc ce n'est pas un hasard que le BRICS aujourd'hui se renforce davantage et ratisse large avec des adhésions des adhésions parfois à contre-nature c'est pour dire qu'effectivement des choses ont changé dans l'échiquier dans l'équation géopolitique mondiale il faut il faut à un moment donné être cohérent mais surtout il faut se conformer à la réalité des choses or l'Occident aujourd'hui du propre aveu de certains chefs d'état comme le président de la république française Emmanuel Macron lors de son discours aux diplomates français qui avaient évoqué cette notion de recul et de fin du monopole occidental ou même de gouvernance occidentale mais au même titre que de l'autre côté le sud global ou le sud en général des états se forment des alliances se forment des coopérations multilatéralistes se forment également avec une espèce de modèle un peu plus vertueux versus ce modèle qui a démontré ses limites vous savez aujourd'hui le conflit et la guerre à Gaza a créé une brèche et une brèche dans l'ordre moral occidental ce qui explique qu'aujourd'hui cet Occident n'a plus de crédibilité voire même n'a plus de légitimité à donner des leçons aux autres états encore moins aux états du sud global c'est pourquoi ce n'est pas un hasard que le sud global aujourd'hui s'organise et d'ailleurs se réveille effectivement mais surtout se consolide puisqu'il y a un capital déjà existant à travers le mouvement des non-alignés que d'ailleurs l'Algérie a appelé de ses voeux lors du discours du président de la République pour pouvoir donner un élan un cap clair pour pouvoir émerger dans l'équation et l'échiquier international sans jeu de moi avec votre émission ça sera une belle conclusion merci Badis Rhinissa d'avoir été dénotes je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste des questions internationales j'espère vous avoir bientôt pour éventuellement d'autres débats merci d'avoir répondu présent l'échiquier international arrive à sa fin mais nulle inquiétude on se retrouve demain même heure et même chaîne d'ici là portez-vous bien et bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !